Musique Et nous sommes de retour sur la Froguette TV pour cette troisième game du BO opposant Virtus.Pro à Team Spirit. Virtus.Pro qui se retrouve un petit peu au dos au mur, ils doivent gagner cette game pour ne pas aller jouer un tiebreaker décisif contre Fly to Moon. On a des petits changements dans les drafts, notamment l'apparition de la DP dans les bannes de Virtus.Pro, également de la Patrider, du Pongolier d'immersion. Beaucoup de changements d'ailleurs. Côté Team Spirit, on va aller bann ce Kotal, ce Nature Prophet, Oracle et Shadow Demon. Je suis toujours accompagné de Voja. Voja, que penses-tu de tout cela ? Ça fait beaucoup. Je suis content qu'on aille... J'allais dire, je suis content qu'on est Team Spirit, qu'on n'aille pas. Je suis trop changé les bannes, j'avais peur qu'ils laissent passer le Centaure. Ils ont laissé passer le Centaure, mais c'était un peu... Ah oui. Genre, en connaissance de cause, c'est en mode, ils laissent passer le Centaure et il y a l'Embar qui a laissé passer. Tu es quasiment sûr qu'ils vont faire speak l'Embar et du coup, tu sécurises le Centaure de ton côté. Donc, tu mets plus de value sur l'ouverture Centaure Grimstroke que sur l'ouverture Embar. Ça a du sens. Ça a du sens. On verra ce qu'ils arrivent à faire avec ces deux héros. Après, on a vu que Virtus Pro arrivait vraiment à très très bien jouer autour de Stamber, un peu comme OG, qui le joue vraiment très bien avec ce mail en P1 dessus. Je ne sais pas trop s'il le joue sur No1 ou si c'est principalement pour le mettre en safe lane. Je crois que c'est pour le faire jouer en safe lane côté VP. Ouais, et de toute manière, ce qu'on attend d'un Embar quand même ces temps-ci, c'est un Sight of Fist. J'en ai parlé hier, pour moi, dans deux semaines, le héros est un P4 et rien d'autre qu'un P4. Je pense que le héros, soit il se prend un Nerf Hammer et il disparaît, soit il devient un P4. Ok. Ouais, ça a du sens, parce que c'est vrai que ces setup, Sight of Fist, Siring Chain, c'est terrible. Et quoi ? Ouais, le Rubik côté Team Spirit. Ok. Pas de soucis. Il y a blanc, il est ok dans la game. Ce n'est pas la meilleure game de Rubik. Ce n'est pas la pire non plus. Tiens, ils ont leur TK de dispo. C'est lui qui est passé entre les mailles du filet aussi, en termes de ban. Avec GoPick TakeEase, là. Oh ouais, allez, vas-y. Enfin, pour reprendre ce que disait Rezo, les mecs, ils ont le meilleur joueur de TakeEase au monde, je ne vois pas pourquoi ils sont pris vrais. Ouais, non, mais grave. Ah, puis ça sera toujours mieux qu'Ogre Magie, là. Oh oui ! There we go, boys. Oh yes. Alors, TakeEase, pour ceux qui ne sont pas encore suffisamment familiers avec le héros, il faut comprendre une ou deux choses sur ce héros en pro. Une ou deux choses très importantes, c'est que ce héros est peut-être le meilleur héros de phase de lane sur les levels 1 à 3 qui existent, en termes d'agression. Ouais. Et il est extrêmement repressant pour ça. Généralement, VP adore jouer Axe avec son TakeEase. Aïe, aïe, aïe. Ce serait magnifique, là. Je suis tellement content de voir le TakeEase de Zayek. Et à chaque fois que je l'ai vu jouer ce héros, il a fait une démo, quoi. Puis tu sais, le problème qu'on a un peu avec TakeEase, dans toutes les games, c'est que globalement, tu as l'impression de jouer 4v5, quoi. Donc oui, en défense de high ground, c'est incroyable, en map control, c'est très cool. Mais dès que tu as les teamfights, tu as l'impression des 4v5. Et bah, Zayek, avec ses silences, il fait un taf dans les fights. C'est insane. Ah, c'est le meilleur joueur de TakeEase au monde. Voilà notre axe. Et voilà. Pas de problème. On a l'artillerie à l'autre côté VP. On a une grosse, grosse artillerie à l'autre côté VP. Le axe de réseau, on l'a vu, il est solide. Avec le TakeEase de Zayek, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. C'est probablement la lane qu'ils ont le plus entraîné, en plus, dans le délire des lanes TakeEase. Du coup, on va voir ce qu'ils ont envie de jouer en last là-dessus. Moi, je m'attends à ce qu'il manque le héros de NoWan quand même en last. Je pense que cet Ember part en safe lane. Du coup, le setup, ça va être cool, tu as des mecs pour en profiter. Ouais, tu as déjà le TakeEase pour aller poser le Blast Off dessus. C'est ton acte. Oui, tu as tort, c'est cool. Du burst, on ne manque pas tant que ça. Moi, il y a un héros que j'aimerais beaucoup, là, en last. Je trouverais très bien avec tout ce qu'ils ont. Avec cette histoire de setup et tout, c'est Bloodseeker. J'adore, en plus, contre les Draft Centaur, que j'aime beaucoup contre Troll. Tu as les Seren Chain qui setup les silences. Pourquoi je pense que Bloodseeker ? C'est toujours, à chaque fois que je joue à TakeEase, moi, j'ai une partie de ma tête qui pense à Bloodseeker. Ce qui n'est plus vraiment d'actualité, mais c'est qu'à l'époque où j'avais beaucoup joué des Lanes Tekis Bloodseeker qui étaient terriblement fortes en Duel Offlane, à l'époque où le Bloodseeker gagnait des dégâts via son passif et donc de l'Atax Speed. Tu mettais le Blast Off sur les ennemis, ils étaient mis d'HP. Ton Bloodseeker tapait à plus 50, et tu relais tout le monde. J'aimerais bien avoir une Lina, moi, dans les mains de Novan, là. Un peu squishy, mais il a un nombre de setup assez incroyable. Peut-être un peu weak, quand même. T'as Cop qui est très bien, là, aussi. Ouais, effectivement, Cop aussi, c'est très intéressant. Ils n'auront pas de Last Week, cette fois, VB. Ouais. Donc, il ne faut pas prendre un truc qui se fait trop, trop counter-peak non plus. T'as la Thea qui est disposée dans les héros intéressants, ils bannent la Viper et prennent la Thea. Ouais. Yes. Est-ce que tu vas rechercher une Lina pour aller jouer contre cette Thea ? On sait que le matchup est plutôt even. Ouais, alors, après, c'est compliqué dans la game, globalement, pour la Lina. Ouais, ouais. La Lina, c'est de la brouche pour laquelle, globalement, dans la game. Non, mais t'as raison, dans la game, c'est horrible. Non, moi, je pense que je jouerais un truc tanky, là. Un truc... Tu ne veux pas jouer Magnus Troll, là, un truc du genre, les... Ou NP, hein. Hum. Ah, Magnus, c'est pas mal, aussi. Ah, moi, je jouerais juste un truc tanky, quoi. Dekka. Dekka, c'est bien, aussi. Eh, j'ai pas trop suivi Team Spirit, mais GPK, il jouait avec Team Spirit depuis le début du tournoi ? Euh... Oui, je crois qu'il jouait avec eux depuis le début. Ça me rappelle rien des mecs qui arrivaient en cours de route. Ok, ok. Pour Spirit. J'avais pas fait gaffe pour ça, c'est ça. Mon déo était Argonne. Et du coup, on va voir le MK de GPK. Hum, ok. Pas mal. Tiens, pourquoi pas. Sur les Oïder, un petit peu tanky, c'est un peu plus matchup et vie, du coup. C'est cool, parce que peu importe la ligne sur laquelle il est, peu importe ses rotations, s'ils ont envie de faire des swaps de lane de temps en temps, ou qui rotate, c'est de manière un triple corps mêlé, on va considérer la TA comme un mêlé, on va être gentil. Ouais, il risque de prendre un peu chère No1 au début. Hum. Ta préférence au niveau des drafts ? Je trouve qu'il y a tellement de facilité dans les drafts Ember, c'est ainsi que je suis obligé d'aller de ce côté-là. Pour moi, ils sont simples à jouer, mais j'ai une simplicité qui est presque frustrante, quoi. C'est la Rhinxian, Silent Steakies, Call Axe. Au revoir. C'est ça, tu mets une petite traptée à part-dessus, et tu balances ta melee et ton casque witch ou ton ulti gratos en attendant. Je trouve qu'il y a une aisance dans ces drafts qui est frustrante. Ah, et puis t'es Kiss Zaya, quoi. Ouais. Et t'es Kiss Zaya. Mais bon, il y a des éléments, c'est un draft très solide côté Team Spirit aussi. Autant, tu vois, le draft de la première game, on était très peu convaincus, on lui voyait plein de lacunes et on voyait peu d'out. Autant le draft de la deuxième game était un peu plus convaincant, autant celui-là, je trouve, step up encore un petit peu. C'est un très bon draft, ce qu'on a du côté Team Spirit. Oui, complètement. J'ai peur pour leur safe lane, parce que je pense que, je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup l'occasion de jouer contre VB ou de jouer contre des mecs qui jouent bien, les Duel Offline Techies, mais ça fait partie des choses les plus violentes de l'Otah. Non, mais c'est horrible. Ah, et puis Zaya, il est infâme sur son Techies. C'est ouf, quoi, le héros n'est pas banni de l'instant de pique. Du coup, pour toi, est-ce que Zaya, son signature héros, c'est Techies ou c'est leur spirit ? Non, c'est clairement Techies. C'est clairement Techies, et il ne faut pas qu'ils commencent à essayer de s'approprier leur spirit. Il y a des mecs qui lui mettent la piquette en termes de performance à leur spirit. Il est bien meilleur que lui. avec le héros. Techies, il n'y a pas meilleur que lui. Ouais. Franchement, j'ai rarement vu quand même un P.K. de faire marcher Techies aussi bien que lui. Alors, le petit champignon GPK, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Est-ce qu'il va décaler au bot ? Alors, généralement, ce qu'ils font beaucoup quand ils jouent Techies, c'est qu'il a commis de double cette tri, c'est qu'en fait, ils bloquent beaucoup les camps adverses pour forcer les mecs à jouer la ligne parce que c'est là que le Techies est le plus fort. Et quand les mecs sont sur la ligne tout le temps. Ok. Et start suicide du coup, ok. Oui. Ça, c'est génial. Ça, c'est logique. Et il a eu joué, je l'ai vu jouer des trucs au level 3 être en 1-1-1-1 ou des trucs du style. Il adapte pas mal et ça, je ne saurais pas trop expliquer le pourquoi du comment. Mais c'est important pour lui d'avoir une sentry pour que lui puisse bouger de gauche à droite de la ligne comme bon lui semble. Donc être sûr que les mecs n'aient pas la visue sur la ligne. Et je les ai beaucoup vu bloquer les camps aussi. Alors, voilà. Donc vraiment pour jouer la lane à fond. C'est parti. Blast off sur deux. Avec le battle hunger derrière. Oh l'horreur. Oh l'horreur. C'est sur le réseau qui prend quand même pas l'air de race. Et comme des habits font en sorte que le troll trouve pas de lastique là-dessus comme ça, il est forcé à salve directement. D'ailleurs, classique, on a beaucoup vu cette lane. Et au mid, c'est GPK. Oula, le GPK qui est très très low. Il a pris un mauvais trade contre cette TA. Il a peut-être raté son calcul de passage level 2. On sait que les MK a... Il stac le Jigoo Master, il level 1 pour passer level 2 et enchaîner avec le coup de bon roux. Il a peut-être raté un boss. Et ça c'est chiant pour GPK. Parce qu'on a le C-blade sur No-1. Il peut être très grave ça, c'est pas sûr qu'on a suivi au courant. Ouais. Premier delay de Zayac. C'est pas rien. C'est facile. Et du coup, niveau 3 sur No-1. On va avoir le niveau 3 de GPK sur ce range. Et en haut, par contre, c'est peut-être l'embert qui est en danger. Il a le retalier d'activer, on va lift. Afterlife qui a pas trop suivi, dommage. Ah c'est bien, c'est level 2 heal sur le dock là. Il est nécessaire. De toute façon, la lane va pas être très très amusante, côté VP. Un centaure, c'est très fort. Très tanky, beaucoup de dégâts. Ouais, réseau qui tourne pas mal. On va pas remettre un battle hunger sur Misha. Du coup, il va aller creep skip avec son axe. Ah, level 2, c'est pas super agréable. Le spin fait pas encore très amour. Oh là, il a solo kill mid. J'avais pas trop peur pour lui, parce que généralement, tu sais, MK, si tu perds ton trade level 1, c'est pas très grave. C'est level 3 que vraiment, que tu commences à pouvoir te réexprimer, jouer. Ah, qu'il meurt à ce moment-là. Là, ouais, là, là, c'est très très chiant. Ouais, là, c'est relou, là. Là, on est dans du relou, là. Hum. Ah, merde. Ça, c'est dommage pour GPK. C'est lui qui l'a choisi, le match-up. Ah bon. Normal de ne pas avoir le first kill. Alors, écoutez, je suis sur l'ops du tournoi, donc, on se calme. C'est un type offensif. Bon, attention à Zayac. Il met une petite mine. Qui va être instant tapée par Misha. Et puis, il contrôle très bien, ça c'est en bas, là. Ouh, dirachio. Ouais. Ouh, il a raté. Oh, il a raté. Oh, c'est pas très grave, il faut quand même avoir le kill. Oh, là, 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 là. Mais ouais, mais c'est rip, parce que t'as envie de focus se teckise, et t'as le axe qui te court dessus, qui te met des right-click, qui spin. Aïe, aïe, aïe. Mais je pense que c'est le piège contre le lane teckise. C'est... En fait, il va remourir en bite. Et ça double salve sous la tour. Sauf que GPK s'est fait cancel la scène ou le bon jeu que le GPK. Et du coup, attention, on a une décale. On a Zayak qui est là, qui a pu mettre une petite bombe. Ouais. The one, c'est bon. What ? Il y avait une coconnette qui arrivait depuis le top costume. Génial ! Et c'est LTE2. Oh, non, mais alors là, c'est terrible. Parce qu'on a perdu Afterlife et GPK. Ah, ouais, c'est sérieux. Mais je pense que... Pour me dire ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est le piège contre la lane teckise. Je pense que c'est... Enfin, il faut considérer que le teckise, c'est un mec qui va te mettre des légats. Tu t'entends, mais... Mais tu t'en fous de lui. Il faut pas se faire bait. Il faut, il faut, il faut... Ouais. Et il trouve la ward no one. Je sais pas si c'est lui qui avait posé la sentry. Je crois pas. Je crois que c'est le teckise. En fait, c'est ça. C'est que Zayac, c'est un bon retard de magnète. Tu vois, il attire toute la haine sur lui. Et il trouve un silence encore une fois. Attention, parce qu'il est low, Dirachio. Il va prendre un battle hunger. Est-ce qu'il peut faire quoi que ce soit ? J'ai l'impression qu'il est mort. Mais il est mort, Dirachio. Oh, l'enfer. The game is gonna be hard. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, le GPK qui prend la flotte au mille, là, ça c'est dur. C'est marrant parce que t'as l'impression que c'est facile à faire ce que fait Zayac, mais il est toujours au bon endroit au bon moment. Ah, complètement, ouais. Ces silence, ils sont goldés, quoi. Et franchement, quand t'as un teckise qui joue bien avec toi, c'est certainement un des meilleurs héros du jeu. Ah, mais sur la phase de Lee, il y a sans aucun doute. Sur le level 1 à 4, on va dire, 1 à 5, c'est le meilleur héros du jeu. Oh, c'est bien joué. Père Noah, no mid. Sur un dive, encore une fois, sur GPK. Cette fois-ci, on avait eu la rotate du P5 de Team Spirit. Et Dirachio, il va encore mourir. Oh. C'est horrible, le pauvre. C'est un peu dur. Ah, non, mais j'avoue que Battle Hunger into Suicide, c'est chiant. Ah, bah oui. Merci, on TP Fontaine. Pas sûr qu'il était mort de la mallet ? Ah, peut-être que si. Il faut qu'il y ait un silence dans le set du teckise. Ouais, 7 secondes de silence. Le blast off. Et du coup, c'est quand même une belle rotate de la part de GPK. Ouais, bien joué, ça. Oh, attention, parce qu'il y a des mines. Oh, voilà. Oh, la taille est activée. Go sur ce... Oh, ouais, ouais. Le boss a Ering Shen. DLTW. Et du coup, on va aller Coconut. Ça va rebondir dans les creeps. Est-ce qu'on arrive à retrouver un rebond ? Non. On va le brûler. Pourquoi on se robotise là ? C'est quoi le problème ? Je crois qu'il y avait le TeamSpeak qui lagait un peu. Ah oui, mais c'est le TS qui lag. Ouais, c'est pas moi. D'accord. Oh, GPK qui tue Zayak. Mais du coup, perd la vie. Et il donne le kill à Nohan. Et on parlait de ce retard de Magnet un peu qui est le teckise. Et encore une fois, ça paye. Parce que c'est R-teamur. Mais du coup, c'est le singe qui est récupéré par Nohan. Il a été doublé à Vula. Hey, stop top. Il va aller la chercher. Ok. Il y aura choi à son niveau 6. Ok. Donc s'il n'est pas silence, il va... Ouais, ouais, ouais. Ah, je savais pas que les mines, ça t'enlevait le Battle Winger. Je sais que les Ward, ça te l'enlevait. Ah oui, oulé, ouais. Ah ouais, ça c'est pas mal du coup. Tu as Radiant Wands de leur trompe de marse ? Ça doit être le Rune de Haste. Attention, l'immersion qui se retrouve un peu en difficulté. Facile T.W, qui n'a plus beaucoup de mana. mais qui va juste le brûler au flamme guard Zaya qui attire toute laine de Dirachio sur lui est-ce que c'est bien joué de la part du LTW ? tu peux pas y laisser des os bon backup et du coup il est sur New York ok ça va pas l'air de se calmer sur le test tu veux qu'on passe sur discord ou pas ? ouais on peut faire un saut sur le discord alors le problème c'est que je crois que je n'ai pas les droits fous toi n'importe où et je te swap ok je te retrouve sur le discord dans deux petites secondes alors yes désolé s'il y a des petits problèmes de son je me mets sur le discord et on est boing ah bah si j'ai les droits incroyable magnifique magnifique bon ils sont dans une bonne situation VP quand même leur triple corps est bien installé tout va bien on est pas spécialement dans la merde côté spirit on est un peu derrière sur les corps mais les supports sont un peu de bon c'est chiant d'avoir le mk derrière quand même c'est un héros qui joue mal de derrière on va récupérer réseau quand même ça c'est bien voilà faut qu'il faut qu'il skill son primal spring et qu'il continue à essayer de participer au kill et qu'il alterne entre farmer tranquillement et euh ouais et participer au space gold des assists et compagnie et ça y est c'est raté ça soit oui solo ouais d'accord il me semble bien qu'on condamné silence de zaya qui se deny au passage ok qu'est-ce qu'il nous fait sur sur son ember il va nous faire du coup qu'à la classique vaisselle le axe roche sa dagger il en est plus qu'à 900 gold cette ta approche de son déso et j'ai pk ah bah j'ai pk y'a toujours pas face boots bah c'est chiant ça il les a et le rubik qui a volé les trappes ta c'est très cool à avoir comme spell ah pas mal ouais et je crois que c'est un des rares spell que quand tu perds le spell tu perds pas les trappes pour autant tu vas genre les ah ok tu les gardes sur la map et tu peux les faire péter du coup ouais tu peux les faire péter mais surtout t'as de la visu mais je crois bien que c'est le cas bah voilà il vient de changer de spell ouais il garde ses deux trappes par exemple si vous volez le holy persuasion vous pouvez prendre des creeps mais si vous perdez le spell vous perdez les creeps ah ouais ok mais avec les trappes ta vous conservez ça alors sur l'android vous le perdez si vous perdez le spell etc c'est considéré comme des des mini bâtiments je crois t'es comme les ward veyno c'est considéré comme des mini structures en fait ouais c'est ça comme ça reste on a vu le tp d'iltw grâce à gpk qui était les scouts dans les sur les arbres réseau qui se rapproche de sa dagger on a voulu les mines sur rubic c'est fort sur rubic aussi elles font 12 milliards de dégâts les mines rubic et l'aspect lampe dans le kit du rubic c'est violent est-ce que t'as vraiment envie de fight au bot là ? ah on est 4 quand même côté team spirit ouais est-ce que décide de faire gpk il a pas de point d'ulti t'as parlé tout à l'heure il a pris 2 point de primal spring c'est dommage on a loupé le stroke au fait on va mettre le silence sur ltw on va focus la bébête de la part de solo et du ltw on a dodge également le stun du grim stroke on a le dezo qui est arrivé sur no one ça fait de la space beaucoup de gens de la part beaucoup de héros de la part de team spirit pour un move qui ne fonctionne pas et du coup c'est dirachu qui va rotate au mid ah lui il doit partir sur un build sur jaha dans cette game je pense ouais c'est ce qu'il fait tout à fait c'est que le danger va être au bout d'un moment c'est... enfin on est en boucle sur les mêmes choses hein mais le danger c'est les setups searing chain ouais ouais non mais complètement on a un call de réseau qui est trouvé au mid sur dirachio où il va spin assez pour lui mettre quand même assez cher on va pouvoir stick et puis il est pas... oh ouais il est pas maxé ce call il est pas du tout maxé il y a 3 points de battle hunger ah ouais c'est pour ça que le battle hunger fait aussi mal aussi donc ouais il y a encore de la marge avant que... ta dd oh on a fait péter des mines ouh il est pas bien le trap oh la 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 c'est bon il y a de la one qui est là oh quoi que ouais qu'il y a bien joué de la part d'afterlife qui peut reculer oh on trouve un call sur le ruby qui s'est fait qui s'est fait complètement ouest sur cette dd de notre bon no one qui va également récupérer micha et cgpk qui me semble un petit peu embarqué dans un plan... un plan fest comme on les appelle franchement on laisse le son sortir et aller faire rush non ? oh bah il est mort de toute façon aller faire rush les dd sur ta non ? non non il en même pas d'accord tant pis plus s'il avait son déso c'est bon tuer des héros ah peut-être que c'est il y a de plus en plus d'équipes qui osent pas du tout aller faire des rushs même si t'as un joueur full team tant qu'il y a encore la t1 mid en face ouais mais c'est dit il y a pas la t1 mid en face non mais il dirait de la casser ah pardon ok d'accord ouais c'est ce qu'il a été faire no one plutôt que de se jeter dans speed attention à dirachio non il va pouvoir finir ouh réseau qui a pris énormément de dégâts du coup et on va perdre réseau ouais il se retrouvait seul no one qui est bien positionné mais qui... attention parce que s'il y a une sentry ouais attention no one c'est peut-être un petit peu compliqué c'est dodge de la part de gpk mais ça sera pas assez parce que la vache les dégâts d'une ta qu'est-ce que c'est violent on essaie de faire euh... je crois qu'il essaie de jouer avec le PsyBlade mais non et il a sa dagger il a dagger des eaux minute 15 ouais ouais et ouais là on a un problème de ta qui commence à s'activer et avec vos gens on en a casse des game problème de ta et on a vu comment ça se finit ça se finit en bkb des eaux d'Adelus et ça one shot on en parlait un petit peu hier avec eu des héros qui ont des powerspikes en terme d'items dans l'OTA et on définissait ça en deux catégories on disait il y a beaucoup de héros dans l'OTA qui ont des gros powerspikes sur bkb plus autre chose et on citait notamment la TA comme étant probablement le meilleur héros de l'OTA avec un powerspike 3 items de mid game le dagger des eaux bkb est terriblement violent ouais et puis en fait c'est le fait qu'elle l'est si tôt quoi c'est horrible quoi et on citait aussi on partait sur cette réflexion à cause de la spectre on disait c'est vachement intéressant avec le point spectre en fait peu importe les combos d'items il y a des powerspikes violents ouh on a raté ce coup là ouh ouh gpk il a pas peur hein est-ce qu'on va aller chercher un fight côté team spirit attention parce qu'on a un niveau d'ulti disponible sur le singe il y a aussi également en powerspike quand même malgré tout la bkb du monkey qui est assez insane bkb plus echo ou un autre ouh et du coup c'est afterlife qui va être condamné avec ce très beau call de résolution mais qu'est-ce qu'il y a bien pu setup ça mais c'est une syring chain bah oui et oui et encore une fois c'est free psi blade il va être objet de lâcher l'ulti oh il est objet de lâcher l'ulti mais je pense qu'il est mort quand même non ? ah non parce qu'il arrive à tp parce que sur l'ulti se finit maintenant il y a un certain type de malet quand même non ça va ouais sur le dernier tick il y a eu 0 dégâts donc ça va et regarde le net worth de gpk hein ouais mk on le disait tout à l'heure ça se joue pas de derrière hein quand ça se joue de derrière c'est un peu la pls faut moins bkb plus un item pour pouvoir exister et là il fila pas encore mais il a toujours pas echo sable j'avoue oh yeah yeah même pas si ça vaut la peine de faire echo sable à ce stade là il fait straight bkb et essaye de jouer à dota sinon la gamme elle va être finie au bout d'un moment no one il a beaucoup trop et attention c'est euh c'est sur le top solo qui a trouvé l'engagement no one qui va pouvoir one shot immersion il y a le tw qui va aller euh courir sur micha ouais ok du coup c'est peut-être compliqué dans le fog ouais ouais parce que ça proc rapidement s'il y a qu'une seule personne en plus on a la dagger sur afterlife qui est arrivé oh je dirais echo qui se fait one shot par par zayek et voilà alors là là bah là euh perso je suis full tilt ahahah en pub euh euh on peut plus j'suis dirachio j'suis 8 tilt ah c'est clair j'suis dirachio j'suis tilt j'resse fontaine aïe 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 et on a une vision quand même overall sur la map que t'es vp grâce à ses traps passer mine de partout là c'est une charge de vaisselle un peu pour rien ça et w vient de donner les chaînes à ce bon immersion ça ce mot côté côté james spirit ouais d'essayer de réexister sur la map c'est tellement dur c'est un peu la situation de la game une quoi il faut faire là il ya tellement de visu de la part de vp entre les mines tkis et trapteurs regardez le nombre de petits points à la map elle a la varicelle l'anguage sur no one c'est pas trop mal on va pouvoir set up ulti de gpk derrière il n'arrive pas à taper parce qu'il est stone c'est très bien ça on arrive quand même à récupérer no one et du coup on va continuer à chase avec l'ulti d'after life qui est quand même bien senti ce qu'on retrouve une dagger non avec cette mallet on ne retrouvera pas de dagger ça c'est sûr les réseaux qui va revenir dans la mêlès il va mettre un battle hunger plus m'aller sur dirachio c'est des dots vraiment embêtant mais tous les jours faut le ban ce héros putain et dirachio qui se retrouve condamné au top est ce qu'il a il a un niveau d'ulti ok et du coup le call qui est lâché pourtant qu'il y a un petit peu plus côté réseau et c'est ltw qui va arriver et on va finir ce qu'il tient d'ailleurs pourquoi il n'a pas que link blade plutôt réseau il attendait peut-être c'est ltw pour non c'est bizarre pour la charge de vaisselle ouais peut-être ok bon du coup la map elle a un peu moins la varicelle maintenant qu'il y a des mecs qui ont explosé de partout il serait même une partout oh mais ça va revenir la varicelle la race à part et ça ça revient même dd sur gpk et il a son écho sabre minute 20 waouh écho sabre minute 20 c'est une belle belle pls comme on les aime là où le mid laner adverse à le double de son network on a un mecha qui est arrivé sur ses keys or aïe 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 pardon un me 我們 j'ai pas tic Et... you dead. Oh là là. Non mais... Ah bah c'est top, on savait sur le GPK. Qu'est-ce que c'est bien joué ? Zayak qui se retrouve du coup un petit peu en difficulté. Mais non, rien à foutre. Il y a sa team qui est là pour le backup. On va tuer GPK. On va également tuer Afterlife. Immersion qui va être condamné. Qu'est-ce que ça joue bien côté VP. Qu'est-ce que ça joue bien autour de Stakeez. Oh la démo de Zayak. C'est insane. Et Hermedemine au même endroit. Le triangle. La Stasis. Non mais il joue trop trop bien autour du héros. Mais complètement. C'est incroyable. Enfin Zayak joue très bien. Mais sa team joue tellement bien autour de lui quoi. Eh Dolby. Enfin... C'est quand même... Regardez Zayak jouer tes keys. C'est quand même un art. Parce que c'est quand même pas un truc qui est... Tout le monde sait faire l'abrutier avec tes keys. Et passer 10 minutes à mettre des... À mettre des... Des remote mid. Et ensuite voir le support adverse qui se pointe avec une sentry. Et puis perdre toutes tes mines. Ça tout le monde sait faire. Il n'y a pas de problème. Mais par contre... Avoir une dynamique et une rapidité. Comme Zayak a pour... Et on va dire... Mettre en place tous ces trucs. Et pas trop over commit. Et puis je... Oh. Bah Zayak il va encore récupérer un kill sur son T-Kid. C'est vraiment incroyable. Vraiment moi je suis en admiration totale. On va buyback sur Micheal. Attention Afterlife qui se retrouve certainement condamné avec cette charge de vaisselle. Non il peut reculer car il avait l'ulti. Dirach qui va pour l'ulti sur LTW. Et le T-W est en mauvaise posture car l'ulti de Micheal a connecté. Mais c'est NoWanderRer qui a trouvé une excellente engage grâce à la coconut de solo. Et on va pouvoir du coup tuer Micheal et Emersion. Micheal qui est en dieback. Dirach qui est mort. C'est une démonstration de la part de VP. Je pense qu'on peut le dire. Ça joue bien. Ça joue très très bien. Très très bien. Et tu vois qu'il a mis l'outshot en Team Burst. Nice. Ouais bon typiquement. C'est jouer contre une line-up T-Kids comme ça qui marche aussi bien. C'est infâme. Et tu vois ce que je trouve qu'il fait tellement bien sur son T-Kids. C'est aller chercher des engage dans Silence. Ah ouais on en reviendra dessus. Après GPK qui va être certainement condamné. Très beau call de résolution avec une Colin Blake derrière qui arrive. Afterlife qui va certainement être condamné. Parce qu'il est sous malet quoi. Qu'il arrive à de jouer. On a un dernier tic de malet. Ouais. Avec la vaisselle derrière en plus. C'est un peu embêtant. Et on a la BKB sur Nohan. On parlait de cette trio d'items divins. Ouais tu vois c'est que Zayac il va chercher des engage au Silence qui sont excellentes. Et du coup derrière les mecs se disent Oh il a 2 HP on peut le finir. Go 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 go. T'as tout VP qui back up. Et ils se retrouvent tous dans les mines. Et c'est festival. Complètement. C'est beau. Autant ce héros je peux le haïr. Autant quand je le vois jouer comme ça. T'aimerais pouvoir le jouer aussi bien. C'est vrai que tu te rends compte que en fait ce héros est extrêmement intéressant. Complètement. C'est juste que c'est pas intéressant ce qu'on en fait. Tu vois moi j'ai exactement le même problème avec Arc Warden. Je trouve le héros passionnant dans ce qu'il propose. Et nul à chier dans ce qu'on en fait. Très joli ça de la part de Team Spiral. Ouh GPK qui va réussir à mettre une belle ulti. Diracho qui ultime et qui va se faire instantanément stun. Résolution qui est remis dans l'ulti de GPK. C'est bien joué attention parce qu'il deal quand même pas mal. Et Résolution qui va tomber. Solo qui va tomber. Et Diracho qui va tomber également. No Man qui fait trop trop de dégâts sur CPK de 10 secondes. Même si GPK a pu dodge une auto ce sera pas assez. Et on va chase on va chase. Oh Misha. Oh Misha j'ai peur pour Témi. Il va se faire one shot. Pratiquement avec cette vaisselle. Et les autos de No Man qui font beaucoup de dégâts. Oh les salauds. Mangez les fruits. Oh regarde ils ont ramené les petits coursiers du coup. Bien joué. Ça joue bien côté VP. C'est propre. Ouh il y a le TW qui s'est fait quand elles sont épées. Par contre il a encore un petit peu de mana il me semble pour s'en sortir. Oui il s'est fait voler le Flame Guard. Et du coup c'est Immersion qui se retrouve un peu en danger. Est-ce que tu peux regarder s'il te plaît ? Putain Dom je vois rien. Merci et du coup c'est Immersion qui va mourir. Il y a le TW. Est-ce qu'il arrive à s'en sortir ? GG. Oh non. Oh non mais ça c'est le GG du tilt. Oui. Bon après. Ouais bon ok ok. T'allais finir cette game 1 oui. Ah ? Ah. Play-off. Yes c'est fait pour VP qui du coup sera en play-off. Ok c'était bizarre. Alors c'était peut-être la première game de Tekkis que cet Ops devait observer. Ouais c'est pas évident. C'est rien. En fait comme c'est des Ops CS je comprends les mecs ils reconnaissent pas les sons tu vois que nous on entend t'entends une mine et du coup tu vas chercher et lui il entend une mine et il se dit oh bah cool un son d'ambiance il sait pas trop où regarder du coup c'est pas c'est pas évident. Et ? Ouais bah franchement Tekkis je pense que tu regrettes de pas l'avoir bannant. C'est même sur un mille points.